C'est un film canadien, c'est un film très canadien. Ça peut être un peu péjoratif, parce que je me suis brûlé beaucoup de critiques d'Américains qui ont dit « ah ouais, ça c'est vraiment typiquement le canadien movie ». Ouais, mais je suis sûre que c'est intéressant. Dans l'affaire Ketrogan, tu as l'impression que c'est un film très bateau, très piste. On va dire « ah bon, qu'est-ce qui se passe ? » C'est un truc, c'est un peu un road movie, mais c'est canadien. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a un retournement dans le film qui amène le film dans une direction complètement posée, qui l'amène vraiment à un niveau supérieur. Et tu ne t'y attends tellement pas, parce que le titre du film ne te laisse pas imaginer. Alors effectivement, tu peux peut-être penser qu'il va y avoir un procès. Mais en fait, je pense que quand tu revois le film quelques années plus tard, et tu sais ce qui se passe dans le film, Mais c'est vrai qu'il vieillit bien le film. Il vieillit bien et je suis assez étonné, mais de toute façon, je vais te dire, il y a une espèce de règle dans le cinéma. Souvent, les films qui marchent à leur sortie sont souvent assez factices, assez bidons, et le temps passe et ça vieillit très mal. Et souvent, les films qui sont mal accueillis vieillissent bien. Et le truc de Kate Logan, c'est que c'est un film qui, au moment de sa sortie, a été vu comme l'expression d'une réalité contemporaine, pas assez crédible, etc. Mais le temps passe et finalement, ce qui se passait il y a 10 ans, maintenant, ou 7-8 ans, ça intéressera de moins en moins les gens. Les gens, ils regarderont le film pour ce qu'il est. Des fois, on regarde des films noirs des années 40 et on les trouve formidables, alors qu'à l'époque, c'était de la série B. Alors justement, c'est bien que tu parles de films noirs, parce que moi, c'est un peu... Si on devait définir le film, toi, tu le définis plus un peu comme un thriller. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un film noir ? Mais c'est un film noir. Mais ce n'est pas moi qui le définis comme un thriller, c'est les journalistes qui ont voulu en faire un thriller. Moi, pour moi... Mais de toute façon, là, on est au cœur du problème de ce film. C'est un film qui est au carrefour de trop de choses. On dirait un film hollywoodien parce qu'il est tourné en 35 mm, cinémascope avec des travelling incroyablement léchés, etc. Une belle image, longue focale, etc. Et à côté de ça, le propos est complètement film d'auteur. Donc déjà, ça déroute. Est-ce que c'est un film noir ? Est-ce que c'est un thriller ? Est-ce que c'est un film psychologique ? Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Le film semble se perdre. Mais peut-être que c'est ce qui, finalement, en fera sa force, peut-être à petit. C'est qu'à force de ne pas être identifiable... Mais le problème, c'est que ce film a été tellement mal accueilli. Je sais que, par exemple, sur IMDB, sur la database du cinéma, la note est très mauvaise. Je suis en dessous de 5. Un truc vraiment très pourri. Et il va falloir des années pour que le film regagne une crédibilité. Et en fait, je pense que c'est peut-être ça, les films intéressants. C'est des films qui ne se sont pas identifiés au moment où ils ont été faits. Et j'ai bon espoir que le film vieillisse bien. Mais j'ai quand même une forme de regret. J'ai l'impression de ne pas avoir bouclé mon histoire. J'étais tellement obsédé par l'idée que je voulais tellement que la policière s'en sorte. Parce que ça, c'est mes études d'histoire. Ça, c'est le travers des études d'histoire. C'est-à-dire, quand on étudie l'histoire, qu'est-ce qu'on étudie ? On étudie l'histoire de l'humanité. On étudie l'histoire de tous ces criminels, que ce soit des Stalines ou autres, de tous ces criminels qui n'ont jamais été punis, finalement. Et moi, ce que j'ai voulu, c'est dire... C'est un peu une métaphore, le film. C'est la métaphore de... Elle est couverte par le système, la policière, et elle n'est pas punie. Elle est couverte par le système, parce qu'elle connaît le système. Elle connaît le système. Elle est très habile. C'est pas n'importe qui. Non, elle est très habile. Elle est très habile. Mais le problème, c'est que... J'ai tellement voulu qu'elle s'en sorte, sans se faire avoir, qu'en fait, ma fin, la fin du film, elle est un peu en coup de poisson. Mais il est sur YouTube, le film. D'ailleurs, il cartonne sur YouTube. Il a, je ne sais pas, un million, cinq cent mille vues. C'est un truc énorme. Il est très, très, très regardé sur YouTube, le film. Et les gens se battent dans les commentaires en disant... En disant, oui, le film est très bon, mais alors la fin est nulle. C'est quoi cette merde ? On nous prend pour des cons. Les gens se sentent insultés. Il y a des gens, carrément, qui ont l'impression qu'on les prend pour des imbéciles, parce qu'on ne leur a pas fait une fin telle qu'il fallait. Ben non. Est-ce qu'on parle de la fin ? Est-ce qu'on parle de ce retournement ? Et puis du fait que la policière s'en sort ? Parce que... Non, le fait qu'il n'y ait pas de vengeance. Les gens vont au cinéma pour voir des vengeances. Que la femme en trouve le bandeau, ça... Ou alors c'est un film d'auteur d'un couple qui s'engueule dans une cuisine. Ça va, ils savent ce que c'est. Mais à partir du moment où tu leur fais un film qui ressemble à un thriller, ils veulent une fin qui se termine proprement. Parce que sinon, quand ils sortent dans la rue pour aller manger une pizza, ils vont ressentir un mal-être et ils ne vont pas être contents. C'est un film noir, tout à fait. Oui, mais les gens... J'ai fait un calcul statistique parce que ça m'a assez obsédé. Je dirais que deux personnes sur dix ont vraiment adhéré à cette façon de faire. Ils ont dit, ok, j'aime justement qu'on ne prenne pas pour un imbécile. Et les huit autres ont pensé qu'on les prenait pour des imbéciles parce qu'on ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Les gens veulent voir des vengeances. Ils aiment la vengeance. D'ailleurs, c'est jubilatoire, les vengeances. Beaucoup de films reposent sur la vengeance et on est contents. C'est sûr que si la dernière scène du film, j'avais demandé à l'actrice Nénie Godin de venir roder autour de la maison de la policière et puis je coupais le film, on aurait soupçonné qu'elle viendrait se vonger. Ben oui, ça aurait complètement cassé le... Ah oui, mais moi, je n'aurais pas eu la même carrière parce que mon film aurait été soutenu par le distributeur, j'aurais fait beaucoup d'entrées, j'aurais été financé correctement pour mon film d'après, j'aurais peut-être même fait du cinéma à Hollywood, etc., etc. Cette fin m'a coûté très cher. Elle a coûté ma carrière. Elle a coûté ma carrière en termes de cinéma, du réalisateur à la Denis Villeneuve qui gagne du fric. Mais moi, aujourd'hui, je suis dans un cinéma très personnel et finalement, c'était peut-être mon destin. Peut-être qu'il y a la main d'Ivide comme ça qui m'empêchait de faire une vengeance pour me dire, fais du cinéma tel que... Parce que c'est ça qu'on veut de toi. On veut que tu nous fasses des Igor Edzi, des militaires et des apricots. On ne veut pas que tu nous fasses des Kate Logan. Alors, ne nous fais pas une vengeance. Mais moi, en tant que réalisateur, je l'ai vécu douloureusement parce que j'ai eu l'impression que je ne pouvais pas être un réalisateur à part entière, un réalisateur qui a du prestige. Non, je ne suis pas un réalisateur de prestige. Non, ça, le prestige, ce n'est pas pour moi. Mais donc, avec ce film, j'ai eu une énorme réflexion parce que ça m'a permis de me dire, OK, qu'est-ce que tu veux vraiment faire comme cinéma ? Je me suis un peu perdu dans Kate Logan. J'ai voulu tout à la fois. Il se trouve que le film marche quand même et pas mal. Mais mes intentions se sont un peu ce soit un petit peu évaporé. You're allowed to carry a gun when you're off duty? No, I'm not. But a gun box in my car where I'm supposed to keep it is broken, so... You want to hold it? See what it feels like? No, I'd really prefer not to. Come on. Take it. Give you a taste of what it's like to be on duty. Keep your finger flat against the side and grip it tight with a firm wrist. Now, come over here. OK, see the clock radio? Yes. So raise your arm and hold it straight. And now, aim for the clock. It says 10-16. And imagine that it's an escaped convict. So aim carefully and think of the target. When it turns to 10-17, that's when you would shoot. Pow! Merde! Oh. Are you a fucking idiot? I'm sorry, I didn't do it on purpose. Didn't do it on purpose? What the fuck are you talking about? I can't believe you just did that. If someone heard that, officers will be here in a few minutes. I can see the bullet in there. How am I going to explain this to them? We've got to get that bullet out of there. Otherwise, they're going to know that it was from my gun. But maybe that the film will find its public on YouTube and with people who, even if many people think that the film is a joke because it's not the end that we would have seen but there's still a lot of people who will find that the film is interesting and that the approach is interesting and that the film is also good because there's this desire to not make a tradition. In fact, when a film sort, we're very worried about the big public. It's to say that it's that will make the success or the success of a film. And then, the time passes and more, finally, it's this little minority of people who are interested in the film who will make its postérité and, finally, its life. And then, even when we're there to enthousiasme on Citizen Kane, etc. So, seriously, Citizen Kane it's interested to a small elite of people. Most people are interested of Citizen Kane. But when you're a cinéphile averti or when you're a cinéma, you know, you know what's the importance of Citizen Kane. Bon, pourtant, at the moment of his release, we know that it was an enormous echec and that it has compliqued considerably the career of So, I'm not contre. De toute façon, what I'm interested is that the film can continue to live. It's something that's something that really counts for me. I don't talk about postérité because that doesn't mean, but I like the idea that my films vieillisent well. I don't know, it's a thing for me. I like it because it's a photographic of my existence. Every film that I make is so personal because I don't have questions extérieures to me. It's the exact of me. Sauf Kate Logan who has a little less exact of me. I ask the question also about the critique of Kate Logan. You said you said your position between two cultures for Igor Rizzi, between France and Canada of the other. With Kate Logan, you are at the cross between the cinema and the rest of Canada. I think that I analyze that one part du mauvais accueil critique du film au Québec et due justement à cette c'est le Québec francophone parce que j'ai eu des articles formidables dans la Gazette les anglophones ont aimé le film il y a vraiment j'ai été piégé par une question culturelle en fait mais mais parce que tu as choisi d'aller tourner un film qui était censé se passer en Alberta mais qui a en fait été tourné au Québec il y a une partie quand même en Alberta quelques images les intérieurs on les a fait ici comme il y a une scène à Paris aussi oui j'aurais tourné une scène à Paris dans la mais l'accueil tel que ça a été l'accueil critique au Québec francophone la pire je crois une des pires critiques que tu as eu c'était dans le devoir où là vraiment on n'a pas vu le même film avec le critique c'est clair et la meilleure critique que tu as une des meilleures c'est dans la Gazette de Montréal où là on expliquait très bien c'était même comparé à Hitchcock oui c'est ça mais le devoir écoute le devoir je les ai déçus parce qu'ils voyaient en moi avec Igor Hidzi voyaient en moi le porte-étendard d'un cinéma indépendant francophone venu de l'extérieur qui allait défendre les valeurs un peu hipster aussi oui c'est ça ils ont adoré ça et d'un coup je les déçois avec un film en anglais qui se passait en Alberta il faut avouer que c'était pas très c'était un peu con de ma part c'était gonflé oui c'était gonflé moi je l'ai pas vécu comme ça mais en fait c'était ce que j'avais abandonné derrière moi c'est à dire c'était la part du français qui avait pas encore fait son intégration totale au Québec et qui avait encore des vieux fantasmes européens du road movie avec les motels etc parce que tout ça c'est des fantasmes de français c'est pas un peu le fantasme de ton père lorsqu'il vient s'installer probablement je sais pas s'il y a le fantasme des motels non c'est pas le motel mais le rêve américain oui bah il y a le rêve américain c'est sûr et ça ce rêve américain je l'ai abandonné pas volontairement je me suis pas dit j'aime plus le rêve américain mais après Kate Logan je suis passé à un autre cinéma du cinéma d'une personne qui est totalement intégrée au Québec et qui et finalement mes deux derniers films ne sont plus du tout des films culturels alors là vraiment il n'y a plus rien on n'est plus au carrefour de rien les deux derniers films ce sont des films personnels alors je ne dirais pas que j'aurais pu les faire ailleurs parce que je suis sûr que je ne pouvais pas les faire en France parce qu'il y a quelque chose au niveau du jugement en France qui est très difficile quand on baigne dans l'ambiance française on est tellement indigné tellement scandalisé par tellement de trucs que ça nous sort de partout et que quand on crée tu n'as pas vu les films français c'est toujours des ah mais ta gueule mais tu me fais chier mais pourquoi c'est que des espèces d'invectifs de gens qui ont tellement de reproches à se faire et effectivement au Québec je pratique un cinéma qui est plus plus cool à part de trois scènes mais qui sont des scènes de colère ce n'est pas des scènes culturelles mais Kate Logan après Kate Logan j'ai fait le point je dis bon ok maintenant stop raconte uniquement ce que tu as dans ta tête tes sentiments personnels ne cherche plus à faire un cinéma comme ça de fantasmes d'ailleurs un cinéma de fantasmes c'est un peu bidon quelques gars c'est un film de fantasmes c'est le français qui arrive à avoir des moyens pour faire un film en Amérique ça ne pouvait pas donner quelque chose de très bon ça laisse le film vieillir oui mais peut-être écoute je suis super content que tu le défends moi je ressens quand même ma laisse parce que je m'en suis pris tellement tellement la gueule avec ça j'ai vraiment beaucoup beaucoup souffert avec ce film mais ça m'a fait grandir ça m'a poussé à me définir à aller vers le cinéma que je devais pratiquer vraiment quand tu regardes le thème de l'élément déclencheur dans Kecklogan c'est quelque chose que tu retrouves dans Après coup c'est quelques secondes qui changent une vie ça par contre j'y crois beaucoup et dans Kecklogan c'est ça c'est l'asset qui casse qui change la vie de Benoît Gandeau et dans Après coup c'est la même chose c'est ce petit détail le père qui dit à la copine de sa fille de rentrer chez elle et la réflexion de sa propre fille après l'accident qui est cet élément déclencheur qui va complètement retourner le personnage ça se tient à ça c'est à trois secondes dans une vie ou même à un truc ridicule d'un lacet qui casse ou qui ne casse pas et quand tu vois tu dis Kecklogan c'est quelque chose qui dit moi je suis sorti c'est plus que traitement mais l'aspect de l'élément déclencheur moi je le trouve extrêmement important parce que c'est bien géré dans le film et surtout c'est quelque chose qui se reproduit qui est un élément essentiel d'après coup mais de toute façon même dans Igor Heddy c'est un gars qui avait la belle vie et puis sa femme est morte c'est quelque chose qu'on ne voit pas c'est ça c'est vrai c'est quelque chose qui se dit mais effectivement je crois dans cette idée d'élément déclencheur je pense que je ne crois pas à la notion de destin je crois que les processus quand on les laisse faire tranquillement ça ne donne pas grand chose je crois aux ruptures je vais donner un exemple tout bête il y a un mois et demi en revenant de vacances là on était parti un peu en vacances en Floride puis on est revenu je devais aller jouer au tennis avec mon fils on est allé dans un magasin pour acheter sur Montréal on est allé acheter des balles de tennis et en attachant mon vélo je suis tombé du trottoir et je me suis fait une entorse à la cheville quelque chose de sévère j'ai hurlé dans la rue j'ai fini aux urgences j'ai fini avec une attelle pendant un mois etc et en fait j'étais dans un moment de vie tout à fait ordinaire j'allais jouer au tennis avec mon fils c'était cool on achetait des balles il faisait beau etc et je me suis retrouvé aux urgences et après toute ma vie pendant le mois qui a suivi n'était plus la même j'étais allongé j'avais le pied le pied en l'air je devais mettre de la glace j'ai perdu ma mobilité c'est fenêtre sur court c'est fenêtre sur court oui c'est ça c'est fenêtre sur court et en fait j'ai pas pu jouer au tennis je pouvais plus jouer au tennis avec mon fils qui d'un coup n'avait plus de partenaire j'avais pas de mobilité je pouvais plus ranger ma maison je pouvais pas d'un coup je me suis retrouvé dans une logique qui n'était pas ma logique ordinaire mais quelque part j'ai adoré parce que ça m'a démontré à quel point la vie c'est comme dirait John Lennon c'est ce qui t'arrive quand t'es en train de faire autre chose et c'est exactement ça et toutes les fois où des choses comme ça me sont arrivées je l'ai toujours pris comme une opportunité pour changer des choses dans ma vie ça pour moi ce sont des signaux pour me dire casse ta routine arrête de répéter les mêmes choses parce qu'on a tous cette espèce de tendance à reproduire des routines et mon cinéma est imprégné de ça j'aime l'idée de la rupture l'accident le petit détail qui fait que tu vas pas continuer sur l'autoroute tu vas être obligé de prendre la petite route sur le côté et que quand tu vas rejoindre à nouveau la grande route tu en seras changé mais j'aime dans tous mes films il y a toujours l'idée d'une personne qui subit un événement inattendu et alors que cet événement va le faire énormément souffrir il va en sortir meilleur je crois que tous les événements qui nous arrivent sont des opportunités pour devenir meilleur et pas pire et je pense que malheureusement la plupart des gens quand ils vivent quelque chose de négatif ils le prennent pas comme une opportunité ils le prennent comme une injustice ils se victimisent ils s'auto-flagellent ils se disent mais pourquoi mais t'arrives ça c'est injuste et ça les rend pire non seulement leur routine ne s'arrête pas mais à l'intérieur de cette routine ils deviennent aigris en plus et je pense qu'il faut prendre ces ruptures comme des opportunités positives c'est extrêmement important et tout mon cinéma est imprégné de ça oui tout à fait absolument même Kate Logan Kate Logan on n'a pas parlé du synopsis est-ce que tu peux expliquer en deux mots de quoi ça parle en fait c'est l'histoire d'un français comme ça qui vient en Alberta dans l'Ouest canadien pour une convention sur les assurances donc tout se passe bien il aime sa femme il a sa fille tout se passe bien mais en se rendant à la convention il est descendu dans un petit motel parce qu'il aime les motels ça le fait fantasmer il se fait arrêter par une policière qui le confond avec un serial killer avec un violeur il a le physique qui correspond au signalement et il se fait arrêter elle se rend compte qu'elle s'est trompée elle s'excuse mais elle a quand même commis une erreur parce qu'elle s'est elle s'est trop avancée sans certitude donc elle a commis une erreur professionnelle et le soir même elle revient Rodé aux alentours du motel elle le retrouve elle lui fait des avances et ils finissent par coucher ensemble et en fait ils couchent ensemble et ce qu'elle espère à travers ça c'est que c'est obtenir de lui qu'il ne la dénoncera jamais parce qu'il la tient parce qu'elle voit bien que c'est un bon père de famille et donc c'est une façon pour elle de contrôler les choses et elle réussit à coucher avec lui donc première chose déjà lui par l'isolement et l'éloignement avec sa femme il la trompe alors qu'il n'aurait jamais trompé sa femme autrement parce qu'on sent bien qu'il l'aime donc c'est montrer qu'une personne n'est moralement plus la même quand elle n'est plus dans son contexte habituel et qu'elle est dans un contexte très fantasmé très fantasmé il est dans le domaine il est dans un motel il est en Amérique il est en Alberta bon pourquoi pas tromper en plus sauf qu'il se rend compte que c'est une erreur mais bon et le problème c'est que elle en familiarisant avec elle avec lui en ayant une relation de proximité elle lui donne son arme pour l'essayer et lui il tire avec l'arme sans faire exprès et ça fait un trou dans le mur du motel et à partir de là ça devient le drame parce qu'il a utilisé son arme de service et alors là dans le genre faute professionnelle de la flic qui n'aurait jamais dû donner son arme ça va loin et à partir de là commence toute une série d'événements et de péripéties parce que elle veut couvrir son erreur parce que sinon elle va se faire virer en tant que flic elle n'avait pas à faire ça elle n'avait pas à confier son arme à un gars comme ça et qu'elle couche dans un motel c'est n'importe quoi et de fil en aiguille elle va finir par le flinguer elle va le tuer elle va le tuer en disant qu'il a cherché à l'agresser sexuellement et comme lui est mort il ne pourra jamais le trouver donc a priori ça tient debout et puis finalement elle elle s'est organisée pour monter tout un processus comme ça un enchaînement d'événements qui font qu'elle va être couverte par sa hiérarchie et même la justice va croire dans son récit donc en fait lui et la femme elle quand elle va apprendre ça elle va apprendre que non seulement elle perd son homme qui est mort assassiné par une flic mais qu'en plus apparemment c'était un sale type qui l'avait trompé et qui en plus voulait bien donc c'est un bouleversement énorme pour sa femme et donc voilà à peu près l'histoire telle qu'elle est donc c'est quand même assez corsé comme histoire il se passe des trucs je pense qu'on ne s'ennuie jamais en regardant le film mais on m'a reproché des défauts de crédibilité ça c'est incroyable on disait ce genre de choses n'arrivent pas si elle fait un truc pareil dans le motel c'est pas la grosse affaire il y a eu beaucoup de repos sur effectivement la crédibilité comme quoi ça ne se passe pas dans la vraie vie et en fait ce qui moi me choque même c'est que quand je vois les critiques comme celle du devoir c'est qu'on voit des gens qui n'ont vraiment pas vu le même film parce qu'il y a toute une psychologie du personnage qui est extrêmement bien décrit extrêmement bien montré en fait par petites touches on a cette scène du pneu crevé on a cette scène avec le père on comprend que c'est une fille qui crée son propre monde et qui veut se montrer comme la flic parfaite parce qu'elle vit dans un petit patelin paumé en Alberta et puis qu'elle veut donner une image d'elle absolument irréprochable et puis le fait qu'elle a oublié de regonfler ses pneus ça prend une dimension tout de suite c'est terrible c'est une fille elle prend tout personnellement tout prend des proportions dans sa tête donc j'ai quand même décrit un personnage qui avait une certaine psychologie mais je pense que le film a été pénalisé parce que tu fais le même film avec Tom Cruise et je ne sais pas moi Cameron Diaz ou une actrice américaine super connue et le film passe c'est à dire qu'on accepte les aberrations dans les films d'action américains parce que ce ne sont que des aberrations même il y a un film le film avec Harrison Ford qui est formidable et Tommy Lee Jones le fugitif c'est formidable ce film mais c'est une absurdité il n'y a pas une scène qui est crédible là-dedans mais il y a un tel enchaînement d'événements ce sont des stars etc on y croit tu as un pacte narratif qui est plus facile oui on l'accepte bon on l'accepte d'abord c'est un grand film mais on l'accepte c'est un grand film d'action en tout cas et mon film en fait et c'est là que le bas blesse pour beaucoup de gens c'est que ça ressemble à un film d'Hollywood mais ça n'en est pas complètement un donc finalement ça déstabilise beaucoup les gens et puis on m'a reproché Alexis Bledel ah bah justement j'allais en parler justement je me demandais si le fait d'avoir choisi une actrice comme Alexis Bledel qui à l'époque est connue pour une série de télé pour jeunes adultes et ados qui s'appelle Gilmore Girls qui fait un tabac à l'époque toi tu vas chercher cette actrice et puis tu la mets dans un contexte complètement différent où là en plus elle joue le mauvais rôle et alors c'est une actrice qui est parfaitement castée qui est parfaite qui est parfaite dans le rôle et d'ailleurs c'était le titre de la critique de la cassette de Montréal et on a l'impression qu'elle est faite pour le rôle alors est-ce que toi tu t'écris le rôle en pensant à une actrice particulière comme elle ou est-ce que tu te dis finalement une fois que je l'ai je réécris le rôle parce qu'elle est vraiment dedans alors bon de toute façon je voulais un côté contre-emploi parce que je me dis qu'il n'y a pas pire que de prendre une méchante on m'avait conseillé Lewis comment elle s'appelle l'actrice qui était plus âgée d'ailleurs tu sais Juliette Lewis ouais Juliette Lewis mais elle a une tête de méchante on sait très bien qu'elle va faire le mal après il y avait l'actrice de Spider-Man Kirsten Dunst ouais Kirsten Dunst bon elle aurait donné son accord mais il disait le distributeur n'en voulait pas parce que soit disant elle n'était pas bankable avec elle les films ne marchent pas mais au final moi j'ai tout de suite voulu Alexis Bledel j'ai d'abord physiquement elle me plaisait je la trouvais belle et puis elle avait ce côté complètement innocent c'est la dernière personne dont on n'attend rien d'elle au niveau de la de la cruauté du calcul elle est innocente et en plus elle avait un passé au niveau de ce qu'elle avait fait à la télé etc qui fait qu'on ne s'attendait à rien et elle était ravie d'ailleurs elle disait je suis tellement contente qu'on me confie ce rôle donc elle avait donné son accord pour ça mais je ne sais pas je m'étais fait entendre surtout par le distributeur que l'actrice ne convenait pas qu'elle n'était pas crédite dans ce rôle qu'elle n'avait pas une envergure internationale elle vient juste d'avoir les mis aux wardiens Alexis Bledel oui c'est ça elle vient d'avoir les mis donc ce qui est quand même l'Oscar de la télé américaine donc c'est énorme et elle on est encore dans la trajectoire de mes films c'est à dire elle qui était une actrice qui a 5-6 ans encore on ne donnait pas cher de sa peau on disait qu'elle n'allait plus rien faire et tout ça voilà maintenant qu'elle a les mis aux wardiens et qu'elle vient de se positionner comme une actrice importante à Hollywood et moi je suis ravi et là où je suis vraiment content c'est que quand on regarde Alexis dans ce film Alexis Bledel c'est le dernier film où elle a encore un peu un look d'adolescente elle est mi-femme et c'est exactement ce que je voulais alors qu'après elle est devenue femme après elle a tourné avec Redford à un moment donné elle a tourné avec Redford juste après dans le Conspirateur et c'était très drôle parce que il y a eu ce moment assez cocasse où elle était au téléphone avec Redford sur mon tournage et elle parlait elle dit oui je suis sur le film de Noël Mitrani en ce moment au Canada et elle parlait à Robert Redford c'était quand même assez rigolo et donc apparemment Redford lui demandait en quoi consistait le film qu'elle était en train de faire donc elle lui a expliqué qu'elle faisait ce film là mais sinon j'ai vécu un petit drame sur Kate Logan c'est que il y avait pas mal de fumeurs sur le tournage et je suis très irritable avec la gorge et j'ai toussé pendant tout le film parce qu'il y avait une grosse équipe qui fumait autour de moi et on avait beau être en extérieur il fumait il fumait et j'ai eu une toux et j'ai passé tout le tournage à tousser sur Alexis Bledel ce qui est un mini drame pour moi parce que elle a dû me haïr elle a dû me détester à un moment donné elle s'est plus ou moins énervée elle a dit mais c'est pas possible elle me dit ça en anglais mais tu peux pas continuer à tousser comme ça ça me déconcentre j'étais navré je suis désolé et en moins j'étais une victime parce que j'avais dit j'avais prévenu la production avant j'avais dit oui je suis très sensible à la cigarette et si je sens de la cigarette autour de moi je vais me mettre à tousser ça va être très problématique pour le tournage et on m'a dit mais oui mais on peut pas empêcher une équipe de fumer en extérieur c'est légal etc je dis ok je vais en payer les conséquences et j'en ai payé les conséquences durement et maintenant j'ai vraiment l'impression quand je pense à ce film je me dis pauvre Alexis Bledel elle veut se souvenir de moi comme quelqu'un qui l'a entraîné dans un mauvais film canadien et je lui ai toussé dessus mais il faut espérer que l'avenir voilà j'aurais peut-être ma vengeance là mais plus tard parce que moi je trouve que c'est un personnage qui est quand même fou en couleur c'est vraiment un super personnage moi j'adore le personnage de Kate Logan et cette façon dont tu as développé un personnage beaucoup plus intéressant que le personnage principal Benoît Gordot c'est un personnage qui est quand même relativement fade on va dire c'est quelqu'un le truc le pire qui lui arrive au départ c'est de casser son lacet oui c'est ça et puis lui ça prend il faut rachayer au départ pour racheter un lacet et c'est quelqu'un de vraiment qui n'est pas intéressant c'est quelqu'un de banal qui subit oui et ce qui est justement ce qui est fort dans le film c'est que dès le départ le personnage le deuxième personnage je ne vais pas parler de Bernard c'est un personnage secondaire mais le personnage de Kate Logan qui est un peu en arrière ce personnage là est beaucoup mieux décrit psychologiquement beaucoup mieux décrit dramaturgiquement et ce qui fait que lorsqu'il y a cette rupture dans le troisième acte où Kate Logan survit alors qu'elle tue Benoît Gordot il y a ce retournement de situation qui est parfaitement géré parce que beaucoup de Chine essaient justement de faire des changements de personnages comme ça des retournements tel personnage meurt tel personnage disparaît puis un autre personnage qui prend le relais ça ne fonctionne pas et là ça fonctionne parfaitement parce que le personnage de Kate Logan est beaucoup mieux décrit au départ ce qui fait qu'on a beaucoup plus de facilité à accrocher lorsqu'on change de focalisation lorsqu'on arrête Benoît Gordot puis à la limite on ne se dit pas il y a un problème d'identification qu'on m'a reproché en l'occurrence non ce qui est intéressant c'est que Benoît Gordot devient vraiment touchant et intéressant il est intéressant par ailleurs parce qu'il y a une psychologie c'est le type qui ne devait pas tromper sa femme il n'a aucune capacité de révolte c'était ça qui était important ce qui était intéressant c'est justement au moment c'est cette scène où il se retrouve dans la voiture il se réveille de la nuit qu'il a passé avec Alexis Bédel dans la voiture durant leur cavale il se réveille et puis il fait mais c'est n'importe quoi et là il devient foncièrement sympathique parce qu'il dit ah ça y est il vient de comprendre il vient de comprendre il faut qu'il arrête là il vient de comprendre juste au réel comme ça le petit éclair de lucidité du matin et c'est là le drame justement parce que quasiment juste après il s'est tué en fait il a à peine le temps de réaliser en fait le fait qu'il soit enfin lucide c'est trop il ne peut pas vivre après ça il faut qu'il meure après ça c'est d'autant plus choquant la scène qui se passe dans l'hôtel juste après où elle le tue froidement est d'autant plus surprenante et là pour le coup tu ressens quelque chose pour le personnage qui meurt alors que si c'était arrivé sans cette prise de conscience ça n'aurait pas fonctionné tout à fait mais alors par contre le moment où on a tourné cette scène où elle le tue d'abord je voulais que ça soit je ne voulais pas que ça soit en coupe donc ça a été une grosse mise en place parce que je voulais qu'elle le tue et qu'il soit dans le champ contrairement au code AIDS où tu n'as pas le droit de tuer la personne elle ne doit pas être dans une image au moment où tu la tues elle doit être en coupe c'est-à-dire tu montes le gun et voilà donc ça c'était très important pour moi donc il y avait une grosse mise en place au niveau de l'explosif du sang qui coule et puis surtout il fallait une simultanéité entre la réaction de Laurent et elle le moment où elle le tue bref c'était une grosse mise en place mais qu'est-ce que c'était fort et quand on a tourné la scène on la tournait deux fois c'était un choc sur le tournage on était avec Laurent depuis le début du tournage et là quand elle le bute quand elle le flingue à bout portant puis comment Laurent s'affaisse comme ça et le sang qui coule c'était très fort et j'en attendais beaucoup de ça je me disais mais les gens vont être frappés par ça ils vont vraiment se dire c'est fort ça et ça l'est je pense voilà un personnage qu'on suit pendant une heure et la plupart du temps dans les films tu te dis c'est la vedette il ne va pas se faire flinguer alors que c'est la vedette du film alors là au bout de 55 minutes précisément ou quelque chose comme ça le personnage n'existe plus jusqu'à la fin du film il n'est plus là on le lâche et on passe sur un autre personnage alors au niveau de l'identification il y avait il y avait quelque chose de très 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 particulier c'est le niveau de l'identification et du changement de personnalité d'Alexis Pézal parce qu'on la voit elle rentre dans la salle de bain et quand elle ressort c'est plus la même c'est plus la même et c'est il n'y a plus de couple elle rentre dans la salle de bain et puis ça reste quelques secondes et elle ressort et c'est tourné en un seul plan et là c'est plus la même personne et donc il y a ce retournement qui se produit dans cette scène qui est effectivement extrêmement forte parce que parce qu'il y a la psychologie du personnage il y a la psychologie de Poloingando qui vient de qui est en train de changer puis paf il ne changera plus et là c'est très bien fait techniquement c'est un seul plan donc c'est impressionnant ça arrive vraiment ça c'était une vision c'était vraiment un plan fondateur pour moi c'était le plan en commençant le tournage c'était un grand jour d'ailleurs quand on a tourné ça le film n'a plus été le même d'ailleurs après ça ok c'est plus compliqué yes absolument the hard part is coming up with a story that covers everything but leaves out the part where we slept together maybe we could just say that we got along well yeah Oui, on peut dire ça. Il y a eu une autre scène qui était assez terrible, c'est la scène de lit entre Laurent-Lucas et Alexis Bledel qui était assez particulière parce que j'arrêtais pas de lui dire à Alexis d'être plus teuf, plus méchante. Elle avait du mal à être méchante parce que c'est une fille très gentille en fait. Elle avait du mal à être méchante et mon travail de metteur en scène avec elle, c'était de lui donner sans cesse le niveau d'intensité, de méchanceté. On voit qu'il y a un moment où elle prend le dessus sur lui. Oui, c'est ça. Mais elle, on avait des prises où elle était trop light, elle était pas assez dure et c'est pour ça que justement, elle venait d'un cinéma qui était light et d'un coup, moi, je lui demandais d'être méchante et il fallait qu'elle soit une mauvaise personne. Je lui disais, tu es une mauvaise personne, il faut qu'on le voit, c'était quelqu'un de pas gentil et puis ce n'était pas facile pour elle parce qu'elle n'avait rien à gagner. Elle est le personnage principal et elle n'est pas gentil. Elle connaissait son image. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand on a fait la scène de lit entre eux, je voulais qu'elle soit extrêmement banale, la scène de lit, pas du tout esthétique, rien, ils sont juste en train de faire une mission là dans le lit et basta. Et après ça, elle s'est raboussie pendant 48 heures. Là, le fait d'avoir été au contact physique avec Laurent, ce n'est pas qu'ils ont fait une scène d'amour, elle n'était pas si vraie que ça, mais bon, elle était quand même assez forte. Du coup, Alexis, sa relation avec Laurent en a été changée pendant quelques deux jours. J'avais du mal à la ramener vers, tu sais, elle n'arrivait plus à... Et donc, quand on dit que les acteurs sont uniquement dans leur rôle, ce n'est pas vrai. Ils se laissent imprégnés par ce qu'ils vivent des fois sur le tournage. Et le fait d'avoir fait ça avec Laurent, cette scène, après, il fallait que je lui dise non, soit plus dur que ça, t'es trop... Elle s'était attendrie en fait, après, ça l'avait attendrie, mais ça ne se voit pas dans le film parce que j'ai tenu ça. Et donc, c'est ça, je m'en souviens, j'avais été étonné moi-même, d'ailleurs, de sa réaction. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui c'est ça, elle était faite pour être beaucoup plus tôt Au demain c'est une belle scène Moi je la trouve très belle, elle est tournée en ralenti La voix de Laurent est magnifique Et puis Elle exprime quand même Quelque chose Qui avait de la valeur pour moi C'était, voilà ce gars qui travaillait dans les assurances Qui avait mis sa vie en équation Qui pensait que tout était Quand même assez rationnel dans la vie Et puis finalement il s'est fait bousculer comme ça Par le destin Et ça lui a fait repenser tout Son schéma d'existant Son espérance de vie c'était 82 ans Il y croyait Il croyait vraiment que ça allait se passer comme ça Donc Philosophiquement parlant elle se justifie cette scène Mais effectivement Il y a un côté Bidouille au montage Mais c'était pas la scène de fin Qui était prévue, qui avait été tournée Tu sais qu'il y a un quart d'heure du film qui est passé A la poubelle Et moi je l'aimais C'était des scènes qu'on avait tournées Où je montrais Que Kate Logan avait des remords On les a tournées ces scènes C'est à dire elle retourne dans le dépanneur Comme au début Elle ressort Elle regarde vers l'avenir De façon un peu Elle regarde comme ça dans le vide De façon un peu Enigmatique Et tu te dis Waouh Est-ce qu'elle a des remords ou pas C'est intéressant ça quand même Ouais Je n'ai pas pu le monter Je ne l'ai pas monté Ah écoute J'ai eu des pressions à tous les niveaux Et aujourd'hui je saurais l'imposer ça Je n'avais pas la force encore Je ne savais pas encore le faire Et puis J'avais des gens Qui étaient des professionnels Qui me disaient Oui tu verras Suis ce qu'on dit Ça va marcher Etc J'ai même envisagé À un moment donné De rajouter un carton de fin Comme on faisait dans les années 70 Alors Justement j'allais te dire Parce qu'au niveau du film noir Oui Ça se termine mal Puis paf C'est le viet Oui c'est ça Ça se termine comme ça C'est ça Ça ne choque pas Pour un film noir Ça ne choque pas Pour un film de Shanghai Non mais oui Mais là ça choque Moi j'ai hésité À un moment donné Je voulais mettre un panneau À la fin du film C'est L'inspecteur Enfin La policière Kate Logan L'officier de police Kate Logan Purge sa peine Au pénitencier De machin de trucs Dans le Vos-Brunswick À la copée de 25 ans de prison Parce qu'on a déterminé Avec le Le témoignage du gars Qui était dans la salle de bain Juste à côté Qu'il y avait quelque chose Qui fallait pas Bref J'avais trouvé un panneau Que je voulais écrire Qui nous faisait comprendre Qu'en définitive Elle s'était fait choper Mais c'était C'était pas partie prenante Du film C'était pas dans le film Mais C'était Mais ça c'était encore Des trucs où on savait plus Où on en était Tu vois On était perdus La fin du film D'ailleurs le film fait 1h25 Alors que c'était un film Qui était fait pour faire 1h40 Mais t'as gardé T'as gardé Les images sont quelque part Et toi tu les as pas Non je les ai pas moi Mais si je les ai peut-être en DVD Parce que ça serait intéressant Mais j'ai pas le droit Elles sont pas à moi Elles sont distributeurs les images Mais oui effectivement Ça serait intéressant De faire une ressortie Avec une autre fin Mais dans le scénario d'origine J'avais même imaginé Qu'elle regrettait vraiment Ce qu'elle avait fait Elle s'en sortait Elle regrettait Mais elle regrettait Personne ne savait qu'elle regrettait C'était une affaire avec elle-même Peut-être que ça aurait mieux passé Oui mais ça c'était la version Que les institutions m'ont refusé De me dire Non non il faut que ça soit une garce Ah parce qu'eux Ils m'ont charcuté le scénario Je te dis pas Ah non mais c'est pour ça Je te dis c'est quelque chose Et en fait le principe C'est qu'elle devait Elle finissait même En hôpital psychiatrique A la fin Il y avait une scène Où elle était en hôpital psychiatrique Et elle vivait le fait que D'un point de vue de la justice Elle avait gagné Mais au regard de la morale Et divine C'est à dire Si Dieu pouvait la regarder Elle se sentait blâmée Et en fait Elle n'avait pas gagné Parce que moralement Elle était punie Elle était punie Moralement D'un point de vue moral Et ça Je trouve ça très fort Mais effectivement C'était complexe Mais ça c'est le genre de fin Que j'aurais tout à fait Pu faire confortablement Dans le cadre D'une production indépendante Et ça semblait Trop compliqué Pour des institutions Parce qu'il faut voir Que c'est J'ai fait ça avec l'argent Des institutions Gouvernementales Donc ils voulaient Quelque chose de carré Et plus on veut faire Quelque chose de carré Et plus on se perd Je trouve que la fin Tel qu'elle est aujourd'hui Justement parce qu'elle est Aussi forte Presque aussi forte Que celle de Match Point Parce qu'on ne cherche pas A justifier quoi que ce soit Ou à expliquer Ou à dire Non non C'est pas moral Non non Ok c'est pas moral C'est la vie Mais finalement Après avoir dit tout ça Finalement Ce film me plaît quand même Et pourquoi il me fait tant de mal Parce qu'une fois par an Je le regarde au complet En me disant Oh mais merde Il est vachement bien Ce film Mais pourquoi ça n'a pas marché C'est ça que je me dis Tu vois Parce que Mais alors donc Et je suis C'est comme une espèce de tourment Qui m'alimente C'est mon marketisme à moi Et je pense qu'un réalisateur Un auteur A besoin d'un tourment En fait Parce que ça l'alimente En fait Donc Je ne cherche pas complètement A l'étouffer ce tourment Il est là Je vis avec Je vis avec